Bonjour, je suis Alain. Bienvenue pour les cours d'astronomie sur netprof.fr. Je vais vous parler aujourd'hui du système solaire. Et on va faire dans un premier temps une promenade parmi ces planètes grâce aux nombreuses images qui ont été ramenées par les sondes spatiales. Et on va faire une... on va contempler ces divers mondes et observer leurs propriétés. Et dans un deuxième temps, on fera ce qu'on appelle de la planétologie comparée. C'est-à-dire comparer les planètes entre elles, voir comment elles sont diverses et comprendre aussi ces différences. Et finalement, pour quel objectif ? Eh bien, pour comprendre comment ces planètes ont évolué. Et in fine, pour comprendre comment notre propre planète a évolué, son origine et son futur. Alors, commençons tout d'abord par ces planètes. Ces planètes obéissent aux lois de la gravitation. Donc, on a vu dans un précédent cours qu'il y avait 8 planètes et une myriade de petits corps. Les astéroïdes, les comètes. Et donc, tout ce beau monde tourne autour du Soleil sur des orbites à peu près dans le même plan. Donc, ici, nous avons les 4 premières planètes, de Mercure à Mars, ce qu'on appelle les planètes telluriques. Et ici, les 4 suivantes, de Jupiter jusqu'à Neptune. Et indiqué aussi Pluton, qui n'est plus une planète, qui fait partie aussi du système solaire. Et comme on le voit très nettement, Pluton a une orbite très inclinée par rapport à ce plan. C'est une raison de plus pour laquelle Pluton n'est plus une planète. Et donc, première constatation, c'est que toutes les planètes sont à peu près dans le même plan. Et bien sûr, elles tournent toutes autour du Soleil. Observons maintenant les propriétés de ces planètes, les propriétés orbitales. Alors, vous avez les planètes, la taille de l'orbite, ce qu'on appelle le demi-grand axe. Donc, toutes les orbites de ces planètes sont des ellipses, dont le Soleil occupe un des foyers. Ici, vous avez la taille de l'orbite en millions de kilomètres ici, pardon. Et ici, ce qu'on appelle en unité astronomique. Unité astronomique, c'est quoi ? C'est la référence pour les astronomes qui étudient le système solaire. C'est la distance Terre-Soleil 1. Donc, par exemple, Mars se trouve à une unité et demie du Soleil. Jupiter a cinq unités et quelques du Soleil. Nous avons sur cette colonne la période de révolution. Donc, ces planètes tournent autour du Soleil en un temps donné. Donc, par exemple, l'unité, c'est l'année. La Terre tourne autour du Soleil en une année. Jupiter, à peu près douze années. Enfin, vous avez une dernière colonne qui donne l'excentricité. Alors, l'excentricité, c'est quoi ? C'est un chiffre, compris entre zéro et un, et un peu au-delà, qui dénote l'écart par rapport à la circularité. Donc, les orbites des planètes sont des ellipses. En première approximation, elles sont quasiment des cercles. Alors, l'excentricité traduit cet écart par rapport à la circularité. Un chiffre proche de zéro vous dira que c'est une orbite quasi circulaire. Et un chiffre très éloigné de zéro dénotera une orbite très allongée, très elliptique. Donc, par exemple, vous voyez que la Terre a une excentricité de 0, 0, 1, 7. C'est quand même un chiffre très proche de zéro. Tandis que pour Mars, on a presque 0, 1. Eh bien, l'orbite de Mars est un peu plus allongée que celle de la Terre. Alors, voici donc les propriétés orbitales des planètes. Donc, nous avons les distances des planètes qui vont croissant. Et nous avons aussi également la période de révolution qui va croissant. Jusqu'à présent, rien de plus normal. Sauf que ces chiffres ne progressent pas par hasard. En fait, il y a une relation très précise qui relie le demi-grand axe, c'est-à-dire la taille de l'orbite, avec la période de révolution orbitale. Et cette relation, on la verra, on la voit maintenant. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Et on verra les trois lois de Kepler dans un cours ultérieur. Pour l'heure, cette troisième loi de Kepler relie de façon très simple la taille de l'orbite, petit a, avec la période de révolution, grand P. Donc, A3, A au cube sur grand P au carré, c'est une constante pour le système solaire. Donc, ça veut dire que vous prenez n'importe quelle, pour une planète, le A et le P donnés, vous allez trouver une valeur qui sera la même pour toutes les planètes du système solaire. Et c'est une conséquence de la gravitation que l'astronome Johannes Kepler a établie bien avant que Newton découvre ces fameuses lois. Et c'est une relation très pratique, parce qu'effectivement, une fois que l'on connaît cette constante, donc vous l'appliquez pour la Terre. La Terre, on connaît très bien sa taille, la taille de l'orbite et la période de révolution. Eh bien, on connaît la constante, eh bien, on peut l'appliquer à n'importe quelle planète, connaissant seulement un des deux paramètres. Voilà. Donc, c'est une relation très, très pratique. En dessous, vous avez ce qu'on appelle l'obliquité de la planète, c'est-à-dire l'inclinaison de la planète par rapport au plan de son orbite. Par exemple, on sait que la Terre est inclinée de 23 degrés et quelques par rapport au plan de son orbite et ce qui est à l'origine des saisons. Jupiter n'est quasiment pas incliné. Notez également que pour Uranus, eh bien, cette planète est la seule qui soit couchée sur son orbite. Son axe d'inclinaison est quasiment dans le plan orbital. On dit qu'Uranus roule sur son orbite. Donc, voici ce qui concerne les orbites. Regardons maintenant les propriétés physiques. Physique veut dire les tailles, les masses, les densités des planètes. Donc, vous avez, pareil que tout à l'heure, les planètes. Première colonne, nous avons le rayon de la planète. Donc, la Terre, c'est 1. Et donc, Vénus, vous voyez, c'est à peu près la taille de la Terre. Jupiter, c'est 11 fois la taille de la Terre. Vous avez dans cette colonne la masse de la planète avec comme unité la masse de la Terre. Donc, la masse de la Terre, c'est 6, 10 puissance 24 kilogrammes, c'est-à-dire 1 million de milliards de milliards de kilomètres, de kilogrammes, pardon. Et vous avez donc les différentes masses par rapport à la Terre. Donc, Vénus, c'est un peu comme la Terre, encore une fois. Jupiter, c'est 318 fois la masse de la Terre. Donc, c'est la planète la plus massive du système solaire. Ainsi de suite. Cette colonne traduit ce qu'on appelle la densité. Alors, la densité, c'est quoi ? C'est une grandeur qui mesure la nature du composé constituant ces planètes. Et comme référence, 1 étant l'eau. Donc, par exemple, Mercure ou la Terre a une densité autour de 5, ce qui veut dire que quand vous prenez un cube, le même cube de matière de la Terre, eh bien, il pèse 5 fois plus lourd que le même cube d'eau. Et voyez, par exemple, que pour Jupiter, eh bien, ce même cube de matière de Jupiter, on ne sait pas encore de quoi est fait Jupiter, eh bien, ça pèse nettement moins. Seulement 1, 1,33. Et en fait, ce chiffre, c'est tout simplement une grandeur qui vous fait comprendre si ce corps, ce matériau va couler ou flotter dans l'eau. Par exemple, tous les chiffres au-dessus de 1 sont des composés qui vont couler. Eh bien, ce qu'on regarde, regardez, vous voyez, Saturne est la seule planète dans la densité de matière et inférieure à 1. Eh bien, si on trouvait un océan assez grand pour contenir Saturne, eh bien, la planète flotterait. Enfin, vous avez une dernière colonne qui vous donne la période de rotation autour d'elle-même de la planète. Donc, on le sait, pour la Terre, la période de rotation est de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Eh bien, remarquez que pour Mars, on a à peu près ce même chiffre, 24 heures et quelques. Alors, Vénus détient un record. C'est la seule planète qui, d'une part, tourne à l'envers, moins. Et puis, 243 jours, c'est la rotation la plus longue du système solaire. La période de, je reviens en arrière, la période de révolution pour Vénus, c'est 0,61 années terrestres, ce qui fait à peu près 225 jours. Eh bien, la période de révolution de Vénus est de 243 jours. Ça veut dire que sa période de rotation autour d'elle-même est plus longue que son année. Sur Jupiter, c'est à peu près tous les jours votre anniversaire. Alors, grâce à ces chiffres, tout simple, les grandeurs tout à fait compréhensives, rayons, masse, densité, et bien, il apparaît très rapidement un distinguo entre deux classes de planètes. On a d'une part des planètes qui sont comme la Terre, à l'exemple de la Terre. La Terre en est le champion. Des planètes qui sont petites, des tailles comparées à la Terre. La Terre est en la plus grosse, des tailles comparables à la Terre. Des masses comparables à la Terre. Et puis aussi, des densités qui sont élevées autour de 4 et 5. Mars, c'est autour de 4 et puis les autres autour de 5. Et puis, les quatre suivantes, les quatre planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, là, on atteint un ordre de grandeur très différent. On a des tailles de planètes qui sont très élevées par rapport à la Terre. Vous avez de 4 à jusqu'à 11 fois la taille de la Terre. Et quand on regarde les masses, alors là, on explose la comparaison. On a des dizaines, voire des centaines de fois la masse de la Terre. Donc, des grosses planètes. Et bien, effectivement, en plus de ces masses, etc., on a pour ces grosses planètes, les quatre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on a des densités qui, au contraire des quatre premières, et bien, ces densités sont très faibles autour de 1. Et bien, grâce à ces simples chiffres, on peut faire la distinction de ce qu'on appelle les planètes telluriques, telluriques comme la Terre, qui sont caractérisées par de petites tailles, peu massives, en gros, on a au maximum la taille, la masse de la Terre, et denses, la densité, autour de 5. Et une deuxième classe de planètes, les quatre planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont, elles, au contraire, très grandes, massives, mais au contraire, peu denses. Donc, deux types de planètes, les planètes telluriques, et les planètes géantes, massives et peu denses. Maintenant, commençons notre petite promenade dans le système solaire, en commençant par Mercure, et puis, dans un deuxième temps, comme je le disais, on va faire un petit peu de physique, faire un petit peu de planétologie comparée, pour comprendre pourquoi on a ces différences. Et on verra que, finalement, ces différences, on peut les expliquer assez facilement, avec des considérations physiques très compréhensibles. Alors, commençons d'abord par Mercure. Mercure, c'est la plus petite, et la plus proche des planètes du système solaire. Mercure, on en voit ici une image de Mercure, ce qui apparaît très nettement, c'est que Mercure est complètement, complètement criblé de cratères. Un petit peu comme à l'image de la Lune, on va faire d'ailleurs la comparaison. Mercure est complètement criblé de cratères, pas d'atmosphère. Si vous vous teniez à la surface de Mercure, même côté soleil, côté jour, eh bien, vous seriez dans l'obscurité, dans le noir de l'espace. Car, effectivement, vous verrez le soleil, mais à gauche, à droite, en haut, en bas, ce ne sera que du noir. Eh bien, pourquoi ? La raison est toute simple, c'est parce que Mercure n'a pas d'atmosphère. Dans le cas de la Terre, même si on voit le soleil dans le ciel, eh bien, tout autour, c'est lumineux, c'est bleu. Et la couleur bleue du ciel est due, en fait, à l'atmosphère terrestre. Bien sûr, Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Et on est soumis aussi à des gradients de température très importants. Côté jour, il fait 430 degrés, et côté nuit, il fait moins 180 degrés. Donc, très fort gradient de température. On n'a pas noté d'activité volcanique. Mercure est un astre mort. Et sa surface est couverte, complètement couverte, comme on l'a dit, de cratères. Alors, ici, on a un exemple de la surface de Mercure. En fait, l'exemple le plus célèbre, c'est un immense cratère qui couvre près de 1500 km de diamètre. C'est le bassin de Caloris. Alors, on voit un exemple de cette surface complètement cratérisée. C'est une image qui nous a été ramenée par la sonde Messenger qui, actuellement, est en train d'aller vers Mercure et arrivera en 2011. Nous avons ici un autre exemple de la surface, donc des détails très fins de la surface de Mercure. et on peut voir différentes caractéristiques géologiques très intéressantes, justement, pour ceux qui étudient la géologie des planètes du système solaire. Donc, par exemple, on a, bien sûr, les cratères qui sont omniprésents. Omniprésents. Et puis, vous avez aussi des aspects un peu anecdotiques, comme, par exemple, ici, ces traînées de petits cratères qui sont dus, en fait, à des impacts secondaires du fait de la création de ce premier cratère. Donc, les éjectas, c'est-à-dire les débris, ont été, se sont envolés très haut dans l'espace et en retombant, ont créé des petits cratères secondaires. Ici, on voit un cratère qui a été, semble-t-il, rempli par de la lave. Donc, ça vous donne une idée de l'histoire, d'une histoire volcanique de la planète. Alors, ici, on a une rotation, pas de Mercure, mais de la Lune, pour vous montrer qu'effectivement, ce sont deux astres qui sont très, très similaires. Passons maintenant à la deuxième planète du système solaire, Vénus. Alors, Vénus, c'est une planète tout comme Mercure, connue depuis l'Antiquité. Vénus est l'astre le plus brillant dans le ciel après, bien entendu, le Soleil et la Lune. C'est l'objet que vous voyez dès que le Soleil se couche, ou se lève. C'est la première, la première, le premier astre que l'on voit dans le ciel, tout simplement parce que la magnitude, l'éclat de Vénus est très important. Et c'est pour ça qu'on lui a sans doute donné ce nom poétique, Vénus. Vénus, c'est la déesse de la beauté, de l'amour dans l'Antiquité grecque. Et on a très tôt dans l'histoire de l'humanité fait un parallèle avec la Terre. Deux astres très similaires. Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Effectivement, on a vu que la taille et la masse de Vénus étaient vraiment très très comparables à celle de la Terre. A peu près la même masse, à peu près la même taille. Mais c'est là que s'arrête la comparaison. Car à partir des années 60, 70, quand on a commencé à explorer le système solaire, on a envoyé des sondes vers Vénus. Et là, ça a été totalement la grosse surprise. Effectivement, Vénus ne ressemble en rien à la Terre. C'est plutôt l'antéther. Imaginez, si vous étiez à la surface de Vénus, vous seriez comme dans une cocotte minute. Il est fait une température absolument effroyable, 460 degrés. C'est en fait le record de température dans le système solaire. Une cocotte minute, la pression au sol sur la planète est de 90 fois la pression atmosphérique. C'est un petit peu la pression que vous ressentiriez sous 900 mètres d'eau dans l'océan. Donc, vraiment un monde absolument inhabitable. En plus, cette atmosphère qui est très épaisse est composée en majorité de gaz carbonique. Donc, une atmosphère complètement irrespirable. Et pour terminer ce tableau apocalyptique, il y a des pluies sur Vénus, mais des pluies d'acide sulfurique. Donc, c'est un monde totalement inhabitable et avec des conditions extrêmes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu très difficilement des images du sol parce que cette atmosphère est très très épaisse et empêche vraiment d'atteindre la surface. Eh bien, pour avoir accès à cette surface, on a fait appel à une autre technique pour observer, pour percer ces nuages car effectivement, la lumière est très diverse et plurielle. Il n'y a pas que la lumière visible auquel on peut accéder. En fait, le spectre de la lumière en général, on dit le spectre électromagnétique, va des lumières invisibles, les ondes radio infrarouges en passant par le visible jusqu'au rayon X gamma. Donc, toutes ces lumières offrent une richesse pour comprendre tous ces mondes qui nous entourent. Et donc ici, grâce à un radar embarqué par une sonde qui s'appelle Magellan et qui a exploré, qui a survolé la planète en 1994, on a pu avoir accès pour la première fois à la surface, la surface de Vénus en faire la cartographie complète. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est effectivement une surface rocheuse comme la Terre. On a des détails, on a des détails par exemple ici de trois cratères d'impact. Donc ici, la couleur, et ce sont des fausses couleurs, on les a colorisées parce que les images radar, la lumière radar, on ne la voit pas. On les a colorisées à postériori en fonction de la couleur qu'on imagine être celle de sur Vénus. C'est une lumière un peu rougeâtre parce que la lumière a du mal à pénétrer. et ici, il faut interpréter différemment ces différents états de brillance. Tout ce qui est brillant, c'est des sols rugueux. Tout ce qui est un peu sombre, c'est des sols lisses. Donc ici, vous avez trois cratères d'impact. Donc, trois cratères, Aglaonis, Ove et Danilova. Et des cratères qui vont entre 30 et 60 km de diamètre, le plus grand étant ici. Et on voit très clairement le sol rugueux ici. Ce sont le lit d'éjecta, de débris qui ont été excavés à la suite de l'impact du météorite sur le sol vénusien. On voit même au centre de chaque cratère le fameux piton central qui est formé à la suite d'un impact. Nous avons ici des volcans. Il y a des volcans sur Vénus. On n'a pas vu d'activité volcanique, mais il y a des volcans, il y a des milliers de volcans. Ici, le volcan Maat, du nom de la déesse égyptienne de la justice. On voit donc ce volcan qui fait quelques kilomètres d'altitude et la lave qui se répand, qui s'écoule sur la plaine ici. Alors, un petit aparté sur les noms que l'on donne aux différentes géologies de Vénus, ce sont des noms de femmes, des mythiques ou réels, car effectivement, Vénus, c'est la déesse de la beauté et on a attribué tous les noms de montagnes, de volcans, de cratères à des noms de femmes. Ici, vous avez un autre cratère, un cratère d'impact. Simplement, on a l'impression que de la lave s'est écoulée. Alors, c'est une figure en noir et blanc. Eh bien, pourquoi de la lave s'est écoulée ? Eh bien, c'est parce que la température sur Vénus, qui est de 460 degrés, est tellement importante que lors de la formation de ce cratère, les débris, les gejecta, se sont envolés très haut dans le ciel, en altitude. Et d'habitude, normalement, en retombant, eh bien, cette roche en fusion se refroidit et retombe sous forme de débris. Sauf que ici, la température est tellement importante que cette roche en fusion n'a pas eu le temps de se refroidir. Elle est retombée encore en fusion et dans ce cas précis, eh bien, il apparaît que la plaine environnante était en pente et donc, cette roche en fusion a continué à s'écouler jusqu'à se solidifier. Passons maintenant à la Terre. À la Terre, on la connaît bien, c'est notre planète. Plaçons-nous plutôt d'un point de vue de l'espace. Eh bien, que remarquerait un extraterrestre s'il voyageait dans le système solaire en parcourant Mercure jusqu'à Mars et en s'arrêtant sur la Terre ? Eh bien, ce qui frapperait cet extraterrestre, ce serait la présence de l'eau liquide. Car effectivement, la planète Terre est la seule du système solaire abritée de l'eau liquide en sa surface. C'est l'origine de la couleur bleue. Ici, on a une très belle image de la Terre qui couvre la Méditerranée jusqu'au pôle sud. On voit donc cette atmosphère qui nous apparaît de notre point de vue assez importante. mais finalement, de l'espace, c'est quelque chose de très fin, très ténu. Et bien entendu, la Terre, au-delà de ses différences, ses frontières politiques, apparaît comme une seule et une même entité avec une très fine couche atmosphérique qui la protège. Et c'est quelque chose qui paraît extrêmement fragile d'un point de vue de l'espace. La Terre a un satellite naturel qui s'appelle la Lune. Donc ici, les tailles ont été respectées. La Lune fait un quart de la taille de la Terre. Par contre, la distance n'a pas été respectée. La Lune se trouve à 384 000 km de la Terre. Ici, c'est une image que j'aime très bien. C'est une image qui a été prise par la sonde Nier, une sonde qui allait visiter des astéroïdes. Donc en s'éloignant, elle a pris cette image du couple Terre-Lune, une vue du pôle sud. Alors la Lune, tourne autour de la Terre en 27 jours et quelques en même temps qu'elle tourne sur elle-même. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone. Et par cette propriété, par ce synchronisme, la Terre, la Lune, nous montre toujours la même face. La Lune est bloquée en résonance à cause de ce synchronisme. Elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Ici, c'est une image qui nous a été ramenée par les astronautes des missions Apollo. Donc on assiste à un lever de Terre. Et cette image a été obtenue effectivement quand le module Apollo tournait autour de la Lune. Et on assiste à ce lever tout simplement parce qu'on tourne autour de la Lune. Car effectivement, si vous étiez sur la Lune, que vous plantiez votre tente à la surface de la Lune, eh bien, vous ne pourriez pas assister à un lever de Terre tout simplement du fait que la Lune est en rotation synchrone. Vous verriez la Terre ou vous ne la verriez pas. Donc si vous étiez ici, vous verriez la Terre au même endroit mais qui ne bougerait jamais, éternellement suspendue dans le ciel comme une lanterne. Par contre, vous verriez toutes les phases de la Terre, de la pleine Terre à la nouvelle Terre. remarquez les couleurs très différentes entre le sol géologique mort de la Lune et les couleurs vives et colorées de la Terre. Alors, depuis les années 60, des sondes, des satellites qui ont été mis en orbite géostationnaire autour de la Terre nous ramènent des images et des données très importantes sur la composition de l'atmosphère, la hauteur des océans, l'étude de phénomènes climatiques comme par exemple ici, l'ouragan Mitch au large de la Floride. Effectivement, malgré ces cataclysmes très ponctuels qui se passent dans l'atmosphère terrestre, cette atmosphère, elle a de très loin un effet protecteur sur la planète Terre car elle nous arrête tous les rayons très nocifs venant de l'espace, du Soleil, puis elle arrête aussi les micro-météorites. Il y a de l'activité volcanique sur la Terre. Alors, j'insiste sur toutes ces planètes à savoir s'il y a des cratères, s'il y a de l'activité volcanique. Eh bien, la Terre en fait partie, on le sait bien, et Vénus sans doute aussi. Et ici, nous avons le volcan Lettna en Sicile. La Terre a aussi quelques cratères, des cratères d'impact comme ici le météor-cratère qui se trouve en Arizona, dans les déserts de l'Arizona, qui fait à peu près 1 km de diamètre et 100 m de profondeur. Eh bien, la Terre ne compte pas énormément de cratères, en tout cas, c'est quelques 200 cratères alors que la Lune est complètement criblée de cratères. Est-ce à dire que la Lune a pu être protégée par les bombardements cosmiques ? Eh bien, Eh bien, non, la Lune, tout comme la Terre, se trouve dans un mouchoir de poche et la Lune n'a pas, par un mécanisme protecteur, été exempt de telle collision. Il faut se rendre à l'évidence que la Terre et la Lune ont subi le même flux de collision. Alors, pourquoi la Lune a autant de cratères et la Terre en a si peu ? Tout simplement parce que, sur la Terre, il se passe un phénomène qui n'a plus lieu sur la Lune et ce phénomène est l'érosion. l'érosion qui, en fait, efface les cratères. Le facteur d'érosion sur Terre, le numéro 1, c'est l'eau, en second, c'est le vent et en troisième position, c'est le volcanisme. Donc, effectivement, il est très important de savoir qu'une planète est encore active ou pas, car, effectivement, c'est un facteur d'érosion. Enfin, on termine notre promenade dans le système solaire interne, les planètes éluriques, avec la planète Mars. Donc, la planète Mars se trouve entre deux parts et d'autres de la Terre avec Vénus et, finalement, Mars se trouverait la planète la plus similaire à la Terre. Tout simplement parce qu'elle présente beaucoup de de signitude avec la Terre, par exemple, ce pôle. On a deux pôles, comme pour la Terre, deux pôles glacés contenant de la glace d'eau, mais de la glace de gaz carbonique. Et regardez ici une petite animation obtenue avec le télescope spatial Hubble de cette planète qui tourne en 24 heures et quelques, tout comme la Terre, avec des calottes, comme je le disais, et qui a aussi un axe qui est incliné par rapport au plan orbital tout comme la Terre de 24 degrés et quelques. La Terre, c'est 23 degrés et quelques. Ça veut dire que sur Mars, on a des saisons qui sont comparables à celles de la Terre. Eh bien, sur Mars, on se sentirait un petit peu comme chez nous, avec la même durée de jour, les mêmes saisons, sauf que les saisons seraient plus marquées parce que l'orbite est plus allongée. Et puis, bien entendu, sur Mars, on est plus loin du Soleil, il fait moins 50 degrés et l'atmosphère, elle est très, très ténue. C'est un centième de la pression atmosphérique. Mais néanmoins, les conditions de durée de jour et autre chose sont très similaires par rapport à la Terre. Alors, Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, le volcan Olympe, le mont Olympe. Il fait 27 km de hauteur sur à peu près 600 km de diamètre, un peu comme la taille de la France. Donc, c'est le plus grand volcan du système solaire. L'altivité volcanique, elle s'est peut-être éteinte il y a quelques 500 millions d'années. Sur Mars, il y a des cratères, mais pas autant que sur Vercure ou la Lune, mais quand même un peu plus que sur la Terre et Vénus. Donc ici, on voit quelques cratères et on voit aussi l'ombre d'un des deux satellites de Mars. L'ombre de Phobos et l'autre étant des mots. Ce sont des satellites de quelques dizaines de kilomètres de diamètre qui sont, semble-t-il, des astéroïdes capturés. Voilà, ceci conclut la première partie de notre promenade dans le système solaire avec les planètes telluriques et nous allons voir ensuite, en deuxième partie, les planètes géantes, gazeuses. Et dans un autre temps, nous allons essayer de comprendre toutes ces différences pourquoi effectivement ces planètes qui se sont formées à peu près en même temps avec les mêmes ingrédients ont pu être tellement différentes avec des cratères, plus ou moins de cratères, des atmosphères plus ou moins raréfiées. Voilà. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain cours. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada